Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai mis sur ma page Facebook, j'ai fait un petit sondage hier vite fait. Il y a eu 22 votes pour le live de ce matin. Un qui ne se prononçait pas parce qu'elle ne savait pas si elle allait être présente ou pas car elle avait un rendez-vous. Donc voilà, je fais une petite vidéo. Alors déjà, je n'ai pas pu être trop présente avec les fêtes de fin d'année. Beaucoup dans la famille, beaucoup de monde à la maison, donc ça a été très compliqué. Je suis partie vendredi pour 3 jours, donc juste avant Noël. Et j'ai reçu, avant de partir, j'ai été chercher au point relais-colis le petit cadeau de Rachel Pandora, pour celles qui ne connaissent pas. Donc j'étais super contente. Juste avant de partir, je suis passée au relais. Je n'avais pas eu de confirmation comme quoi c'était arrivé. Je n'avais rien eu, pas d'SMS, pas de mail. Et j'y suis allée un peu au culot et je me suis dit, de toute façon, je passe devant pour partir en vacances. Donc je m'arrête et je verrai bien s'il y est ou pas. Et à ma grande surprise, il y était. Donc quand je suis arrivée, ça a été la première chose que j'ai sortie de la voiture. C'est la première chose que j'ai ouverte. Et donc je suis super contente. C'est une valisette. Alors je vais vous la faire voir parce que c'est la première fois que je vois ce système-là. Alors peut-être que vous, vous connaissez déjà. Alors, je l'ai ouverte. Et en fait, les flacons, c'est comme ça. Donc là, on dévisse. Et donc on prend ce qu'il y a dedans. Et voilà. En fait, on dévisse comme ça. Ce n'est pas des petits flacons tout seuls. Et du coup, dedans, il y avait une petite lettre. Alors, vous ne voyez pas forcément avec la lumière. C'est marqué joyeux anniversaire et bonne fête de fin d'année, Alex. Voilà. Très... Très jolie carte. Si je fais comme ça, vous voyez. Très jolie carte. Voilà. Coucou Alex. Cette petite carte. Pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais aussi de très joyeuses fêtes de fin d'année. Gros bisous à toi et ta petite famille. Rachel. Voilà. Donc déjà, la valisette, Rachel, m'a fait énormément plaisir. C'est super. Merci. Alors, comme je disais, moi, j'ai l'habitude des valisettes classiques. Alors, j'ai l'habitude des valisettes classiques. Bon, regardez pas le bazar. Donc de ce style, avec tous les flacons individuels, en fait. Un par un. Un par un. Un par un. Donc voilà. Ben, je testerai la valisette de Rachel. Il n'y a pas de souci. Je vais vous reposer. Alors, eh ben, c'est ce que je disais hier. On va faire un petit live blabla. On va faire... Oui, il ne faut pas que j'oublie la démonstration de la petite réglette que Laetitia attendra avec impatience. Virginie aussi. On en a parlé hier sur son live. Je vais vous montrer. Moi, je l'ai commandé. Comment dire ? Je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vais vous faire voir pourquoi. Déjà d'une, comme disait Rachel, c'est... En fait, une fois qu'on a pris l'habitude de poser les strass sans rien, je crois que ce genre de choses, c'est pas très très utile. Parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Et puis, en fait, tout simplement, moi, j'ai l'habitude de travailler par zone. Et en fait, eh ben, quand on est sur les zones où il y a le plein, pas le vide, mais là où il y a le plein, ben, ben, c'est des zones qu'on est obligé de laisser, finalement. Et du coup, on revient en arrière. Enfin, je trouve pas ça très pratique. Et en plus de ça, je me suis aperçue d'une chose, c'est que quand on fait des grandes zones, comme c'est le cas pour moi, vu que j'ai des grandes épées en principe, eh bien, en fait, la règle, elle est pas très précise. C'est-à-dire que ça va fonctionner pour 3, 4, on va appeler ça des croix, des losanges. Ça fonctionne très bien pour les 3, 4 premiers. Mais après, pour la suite, eh ben, il y a un décalage. Donc, pas trop d'intérêt. Enfin, je pense que je vais pas trop m'en servir. Donc, je vais vous faire voir ça. Ensuite. Attention, je vais vous bouger un petit peu. Je vais vous faire voir. Donc, je suis toujours sur ma toile Michael Jackson. C'est des magnifiques couleurs. Voilà, j'en suis là. Donc, vous voyez, il ne reste plus que la dernière bande en bas. Donc, d'une hauteur de 10 cm. D'une hauteur de 10 cm. Et là, je fais des petites zones. Avec vous, j'ai pas voulu entamer une grande zone. Donc, j'ai fait une petite zone. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Donc, de hauteur, on a 10 cm. Et là, on a 5 cm. Voilà. Donc, je vais vous reposer. Je vais vous reposer. Je vais préparer mes flacons, mes couleurs que j'ai besoin pour cette zone. Et je vous fais voir après avec le super instrument. Donc, allez, je prépare mes couleurs. Donc, j'ai besoin du 17. Le 26. Le 19. En même temps, si vous voulez faire votre loto, pas de souci. Le 18. Le 3. Le 25. Le 2. Et le 30. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Alors, je vais vous placer. Je vais vous placer la fameuse réglette. Alors, peut-être que c'est moi qui utilise mal. Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas pratique. Donc, je pense que je ne l'utiliserai pas. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je la donne. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne pense pas l'utiliser. Je vais vous placer. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, je vous fais voir. Vous voyez, pour les premières croix, ça passe à peu près. Mais au plus on va dans la tablette, au plus il y a un décalage, en fait. Et je ne trouve pas ça génial, en fait. Donc, voilà. Et puis, je vais essayer de vous filmer. Je repose deux secondes. On va dire qu'on va faire les... On va faire les M. Du coup, là, j'ai agrandi la zone pour vous faire voir en grand mon petit souci. Alors, si je fais ça... Je cherche un moyen pour que vous voyez bien, en fait, quand je suis en train de faire. Bon, ça ne va pas marcher comme ça. Je vais tenir. Officially... ... ... ... ... ... Merci. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre. Bien sûr, c'est quand on est en live qu'on fait des bêtises. Et puis forcément, comme vous vous en doutez, ça colle à la toile. Donc après, pour décoller, je trouve que ce n'est pas très pratique. Donc voilà, en fait, pour toutes ces petites raisons, je préfère 100 fois travailler 100. J'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite 100, en fait. Donc après, ben voilà, une fois que vous avez cliqué votre règle, que vous avez pris vos couleurs, vous n'avez plus qu'à poser dedans, ce n'est pas très compliqué. Mais bon, voilà, moi je ne recommanderais pas forcément. Alors peut-être pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, alors attendez, je vais vous rebasculer. Je vais enlever la règle parce que je n'avance pas. Je disais oui, peut-être pour quelqu'un qui commence juste le DP, qui n'a pas encore l'habitude. Peut-être que cette personne, ça la mettrait en confiance pour l'alignement des strass. Ça, je peux tout à fait le concevoir et le comprendre. Maintenant, pour celles qui ont l'habitude, comme c'est quand même la plupart d'entre nous sur le groupe en tout cas, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'utilité parce qu'on a pris l'habitude autrement. On a des petits gestes qu'on fait autrement et je pense qu'on va beaucoup plus vite en fait, tout simplement, sans passer par cette méthode de règle. Donc voilà, je pense que, très honnêtement, moi je ne pense pas m'en resservir pour mes prochains DP. Je ne pense pas que ça soit efficace pour moi. Alors, par contre, je verrai parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, il me semble, pas sur la chaîne YouTube, mais sur un des lives que j'avais fait sur Facebook, pour tester, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me disent, ouais, mais le rond, c'est pas mal, on va plus vite, machin. Donc pour tester, j'ai commandé, j'ai reçu donc une toile en rond. Alors c'est un petit modèle que j'ai pris. C'est vraiment pour tester, pour voir si j'accroche ou pas. Moi, ce qui me dérange un peu avec le rond, c'est le rendu une fois fini. J'ai l'impression qu'il faut avoir beaucoup de recul parce qu'on voit beaucoup les espaces et c'est ce qui me dérange un peu. Donc je ne sais pas, j'ai pris pour tester. Et du coup, avec, j'ai eu une petite réglette. C'est vraiment une petite, hein, par rapport au carré, hein. Voilà, la différence. J'ai eu, bon, c'était dedans, donc voilà. J'ai eu donc cette petite réglette pour les strass ronds. Donc, et bien, quand je testerai cette toile ronde, et bien, je verrai, je testerai la petite réglette. Comme ça sera la première toile en rond que je ferai, et bien, ça me donnerait une idée de voir si, si quand on n'a pas l'habitude, c'est pratique ou pas. Ce genre d'outil. Voilà. En tout cas, moi, pour les carrés, personnellement, je continuerai à faire sans. Voilà. Après, que vous dire d'autre ? Donc, je devrais vous faire un live pour la présentation du cadeau de Rachel C'est fait. Mon avancée de la toile, je vous l'ai montré. Je vous ai parlé de la réglette pour Laetitia. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, hier, sur le live de Virginie, on a parlé de notre façon de travailler et de stocker les pierres. donc, en fait... Alors, attendez, je vais vous montrer déjà. Donc, ma façon de travailler, mais je crois que je vous avais déjà fait une vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, moi, je mets tout dans ma valisette. Voilà. Je vais vous montrer la feuille de route. Donc, en fait, quand je commence un DP, je m'occupe que des numéros ici, de couleurs, du nombre de couleurs. Donc là, il y en a 44. J'ai 44 flacons. Sur les flacons, je mets les numéros ici. Je mets plus les références DMC. Je mets plus les symboles. Tout simplement, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Et je trouve que je gagne du temps parce qu'une fois que mon DP est fini, eh bien, tout simplement, je prends le prochain. Je vais vous reposer. Ça sera beaucoup plus simple. Je prends le prochain. Et du coup, j'ai plus à enlever les étiquettes, à les refaire, à les recoller. Voilà. Donc, je fais comme ça. Ça fait déjà deux ou trois DP que je fais comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Donc, pour travailler mon DP, quand je fais mon DP, je mets dans la valisette les petits flacons. C'est beaucoup plus sécurisant. Je prends ce que j'ai besoin. Je vais vous faire avec celui-là. Par exemple, celui-là, c'est le numéro 26. Ça correspond pour moi au M. Donc, une fois que je découvre ma zone, je rassemble tous les flacons que j'ai besoin. Là, j'ai décidé de commencer par la lettre M. Je prends le flacon qui correspond. Je verse dans la petite coupelle. Je referme. Je mets à côté. Si, au cas où je n'ai pas assez versé, je mets à côté. Une fois que j'ai fait toute ma zone avec la bonne référence, je remets mon flacon qui est vissé. Donc, ça ne peut plus tomber. Je remets le flacon dans son emplacement, dans la valisette. Et je passe à une autre couleur, tout simplement. Voilà. Donc, pour travailler, je fonctionne comme ça. Et donc, après, une fois que j'ai fini mon DP, et bien, s'il me reste des sachets. Comme là, c'était pour la toile du judo. Donc là, vous voyez qu'il me reste quand même pas mal de 38, 65. Voilà. Ils sont tous dans les sachets scellés. Donc, je les mets de côté. Je ne les touche pas. Et s'il me reste des strass, enfin, des pierres, comme vous voulez. Les deux sont possibles. S'il me reste des strass dans mes flacons, je prends la référence. Toujours sur la feuille de route. Je prends la référence DMC. Et en fait, je prends la référence DMC. Voilà. Qui est... Pardon. Je prends la référence DMC qui est là. Et j'ai un... Tout bête, hein. J'ai un classeur, hein. Hop. Avec des feuilles... Alors, Flora m'a dit que c'était des feuilles... Enfin, des... Feuilles pochettes... Pochettes transparentes perforées. Carte Pokémon. Voilà. Vous tapez ça sur Amazon et ça vous donne... Plein, plein, plein de références. Donc, j'en ai commandé. Et du coup, j'ai des sachets ZIP. Je mets sur le sachet ZIP la référence DMC et je classe dans mon classeur. Voilà. Donc, moi, j'ai pas de soucis. C'est que des strass carrés. Vu que, pour l'instant, je fais que des carrés. Quand j'aurai... Quand j'aurai commencé... que j'aurai fini tous les DP que je veux faire en attendu... Quand j'aurai fini tous les DP que je veux faire en carré, je testerai la toile que j'ai prise en rond. Et du coup, je testerai la toile que j'ai prise en rond et les strass qui me restera, ce qui va sûrement en rester, soit je les donnerai à Rachel qui fait essentiellement du rond, soit à Flora, soit je passerai une petite annonce sur Facebook. Et puis, celle qui sera intéressée par les strass, les références du moins, en rond, comme d'habitude, une petite enveloppe timbrée et je vous envoie ça. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.